... On a le Constance Ken Hungerford, dont vous assurez le commissariat scientifique de cette exposition sur Ernest Metsonnier. Nous aimerions savoir comment vous avez, en Pécivanie, où vous enseignez aujourd'hui l'histoire de l'art, fait la connaissance d'Ernest Metsonnier. Comment vous êtes intéressé à son œuvre et à sa vie ? Je suis prof de l'art du 19e siècle français. C'est ma passion. Et quand j'ai fait mes études et je cherchais le sujet de ma thèse, et je me suis plongée dans la littérature du siècle, il y avait ce Metsonnier, qui était écrit partout, partout, dans la critique, par exemple, toujours, et mentionné dans les grands romans du temps, mais personne n'avait travaillé sur lui depuis sa mort. Alors, j'ai dit, il y a quelque chose à découvrir, et je me suis mise au travail, mise au travail. Il a dit, je peins pour tout le monde, sur le monde, je regarde toujours. Lorsque je peins le pied d'un fauteuil, je me lève et je vais regarder de près la forme précise, savoir regarder, c'est tout. Et c'est justement ce qu'il fait avec tous ces hommes, en regardant exactement les détails du costume, du visage, ou de la langue, du corps, et de considérer attentivement. C'est une gravure sur bois, mais dans la vignette, on a tellement de détails. Chaque étape est très, très précisément démarquée, et c'est ce goût pour le détail qu'on voit dans les tableaux, comme le gravureur en faute, ou les deux qui sont sur le mur là-bas. Les gentils hommes en costume du 18e siècle, qui était le siècle préféré pour lui, une époque qui était plus élégante que la moderne. C'est l'entrée de l'abbaye, mais avec les deux motifs principaux, échanger en place. Alors, ça représente ce qu'il avait découvert quand il venait à Poitiers, le soleil, le paysage, après avoir été à Paris dans les vieilles rues de l'ancienne ville au Marais et des Bourbons. Il venait à Paris en 46, et je crois que la découverte de la verdure et le soleil et les ciels a vraiment été magnifique pour lui. Et on voit dans le tableau les ombres fortes qui sont jetées par terre, on voit les nuages dans le ciel, on voit de l'herbe. C'est tout un monde ouvert qu'il avait découvert quand il venait ici. Vous expliquez effectivement que son style a changé lorsqu'il est arrivé à Poissy. Oui. Comment le voyez-vous par rapport à… Ce n'est pas que son style a changé parce qu'il maintenait son goût pour le détail. Si vous regardez, les uniformes de ces soldats sont aussi méticuleusement rendus, mais les sujets changeaient un peu. Ils situaient des scènes en dehors où, s'ils étaient de l'intérieur, on avait des fenêtres avec le soleil qui entraient en dehors. On avait toujours la tentation d'aller en dehors. Dans la transition pratique, le cheval était pour maçonner et il avait fait ses études constamment du cheval à suivre le pied, les veines, le poil, les oeils… Loé, les dieux, les naïves, tous étaient vivants pour lui. C'est cela qui lui avait mené à faire les études du cheval en mouvement. Il s'intéressait beaucoup pour le cheval en mouvement. Il a saisi assez bien le pas parce que le pas est assez lent et on peut l'attraper assez facilement. Il avait beaucoup plus de difficultés avec le trop et le calote parce que, bien sûr, on peut observer les pieds en avant et les pieds en arrière, mais c'est très difficile de les mettre ensemble correctement. Il avait suivi des études et c'est finalement à travers les photographies d'Edward Beeridge qu'il avait compris le calote. Il avait la difficulté de voir et de saisir les pieds en avant et les pieds en arrière à la même fois. Parce que ce qui est différent, la tradition c'était que quand le cheval se levait en-dessus de la terre, les pieds étaient avancés en arrière et en avant. C'est ce qu'on disait le calote volant. Mais l'actualité c'est que quand le cheval ne touche pas la terre, tous les quatre pieds sont coulés en-dessous de son corps. Ce qui rend un effet de mouvement très différent. Et en ce moment, c'est la science et l'art se discuter, ce qui était le meilleur, être scientifique à montrer le mouvement, ou être donné des théâtifs du mouvement comme ça, avec tous les quatre pieds en-dessous. Et c'est l'image de la structure derrière vous pour étudier le calote. Merci de nous recevoir. Je vous suis chez vous et chez Meissonnier. Madame Agnès Guignard, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes une arrière-arrière petite fille d'Agnès Téméçonnier. Voilà, je suis une des descendantes, mais comme je suis historienne de profession, c'est toujours un petit peu moi qui prend la parole au nom des autres descendants. Avez-vous toujours vécu ici ? Je venais chez ma grand-mère, mais je n'habite ici que depuis 30 ans. D'accord. Mais je venais toujours chez ma grand-mère. Et votre grand-mère vous a parlé souvent d'Agnès Téméçonnier. Vous avez vécu votre jeunesse avec lui un peu ? Oui, c'était l'environnement, mais sans toujours mesurer, toute son œuvre, l'importance de son œuvre. Il est fait en plusieurs appartements. Ils sont terminés. Mais cette œuvre, c'est donc l'œuvre d'Ernest en partie. Il a acheté une ancienne orangerie. On voit encore les deux grandes baies en bas. Une orangerie qui dépendait de quelque chose de beaucoup plus bas, qu'on appelait quelquefois le château de l'Abbénie, qui avait été construit par les parents d'une des prières. Les méçonniers cherchaient une maison à la campagne. Son appartement de l'île Saint-Louis était devenu trop petit. Il a travaillé avec Violaine Duc à la restauration des vitraux de la Collégiale. En 1846, il est déjà connu, mais c'est sans doute grâce à l'héritage de son père, qui travaillait dans la teinture des tissus, en particulier des soirées lyonnaires. Il est devenu propriétaire. Il a eu, comme il le disait en riant, la maladie de la pierre. Non pas la vraie maladie médicale, mais la passion de transformer, de construire, de changer ce qui existait. Ses contemporains, mon patient par exemple, se sont moqués de lui en disant qu'il traitait sa maison comme une de ses toiles. Il était connu pour ne jamais être content de ce qu'il peignait et toujours rajouter des couches à ce qu'il avait déjà faim. Et on a retrouvé les mémoires des travaux de construction de maçonnerie. Et on voit qu'effectivement, il y a des choses qu'il a fait reconstruire plusieurs fois. Et les maçons qui font un compte rendu très technique écrivent de temps en temps, en bas de la page, c'est la troisième fois qu'on recommence sur ordre du propriétaire. Donc ici, on sait qu'il a surélevé le toit pour faire un atelier, qu'il a refait complètement l'aile gauche et en creusant pour faire une nouvelle cave, les ouvriers sont tombés sur les fondations de l'église ancienne de l'abbaye, qui allait donc jusque-là. Et Messonnier était très sensible à ses souvenirs médiévaux. Et il a fait à l'opposé un escalier dans une couronne. C'est une maison qui accueillait aussi des cousins, des élèves qui faisaient de véritables séjours. Une maison où Mme Messonnier avait son jour, le jeudi soir, et à ce jour-là, il y avait toujours du monde à diner, que ce soit des écrivains comme Alexandre Dumas fils ou comme Théophile Gautier, ou des colonels venus de Saint-Germain et qui, en même temps, à l'occasion, posaient pour Messonnier. Parce que toute la vie tournait autour de la peinture et tout se confondait. Les modèles devenaient des amis, les amis servaient de modèles. Les élèves étaient considérés comme des membres de la famille. Il y avait des bâtiments pour loger des chevaux. Il y avait à peu près 7 boxes pour des chevaux. Et puis, il y a eu des logements pour familles de cochers, mais aussi familles de modèles, en particulier des modèles que l'on vit. Il y a un atelier coté. Et sur le côté, son atelier d'été. Il a plaqué une façade de chalet suisse, c'était la mode. Et au premier étage, il a aménagé un billard. Tandis qu'en bas, il a réutilisé des salles qui existaient déjà. Et il a aménagé un atelier photo. Et puis, un atelier d'été dans l'adjonction à droite. Et puis, il y a partout les anneaux auxquels on les attachait, soit pour les soigner, soit pour les peindre aussi. Et puis, il y a un atelier qui est un atelier qui est un atelier. Et donc, nous avons essayé de reconstituer, plus que ce n'était jusqu'à présent, l'atmosphère de cet atelier d'été d'Ernest. Atelier qui a vu passer beaucoup de visiteurs. Les amateurs de peinture comme Thierry, comme Morny, comme la princesse Mathilde. Et puis, tous les amis d'autres peintres ou bien les écrivains dont je parlais tout à l'heure. Alors, Maisonni avait un autre atelier à l'intérieur de la maison au deuxième étage. Mais il aimait beaucoup cet atelier au ras du jardin qui lui permettait d'avoir ses chevaux sous la main. Et on sait qu'il les a beaucoup peints. Alors, comme le soleil ne doit pas être trop fort dans un atelier, il y avait, on voit encore les poulies, un système de toiles qu'on pouvait tendre pour faire varier la lumière comme on souhaitait. Il y a eu un artiste qui était Félix Febola qui a utilisé l'atelier, qui était sculpteur, le fils de modèle et ami de messeigners. Et quand Félix Febola est parti à Paris, l'atelier est devenu un peu un local agricole. On y a gardé le foin qui servait à nourrir les chèvres qui étaient installés dans les box des chevaux de messeigners. Et puis, on y mettait les semis pour le potager. Et c'est à partir des années 80 qu'on a commencé à le nettoyer, le rétablir dans un usage convivial. Il y a quelquefois des réunions de musique ou des petites fêtes familiales. Et c'est un lieu que tout le monde apprécie toujours. Et c'est un lieu que nous apprécie toujours. Et c'est un lieu que tu nous apprécie toujours. Et c'est un lieu que tu parlais. Sous-titrage ST' 501